Bienvenue dans l'émission mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Numbissier et cette nouvelle émission est dans le cadre de mes stories sur WhatsApp de telle sorte que toutes les personnes qui ont mon contact personnel puissent consulter au quotidien des vidéos inspirantes sur des thématiques qui entreront à l'entrepreneuriat et dans l'épisode 1 nous allons commencer par la logique entrepreneuriale à la définition des notions de base que vous devez maîtriser et intégrer afin de pouvoir développer vos activités entrepreneuriales de la manière la plus optimale possible l'entreprise et la start-up parce qu'il est important de comprendre la définition entre ces deux notions pour savoir déjà comment débuter, par quoi débuter et quelle est la méthodologie à appliquer. Pour vous expliquer la différence qu'il y a entre une entreprise et une start-up je vais m'inspirer d'une équation que j'ai développée qui est extraite d'un de mes livres qui s'appelle les 100 idées de projets à débuter sans financement que je vous invite en lire c'est un livre dans lequel je développe sans idée de projet avec la méthodologie qui permet de pouvoir les implémenter au Cameroun bien évidemment si vous n'avez pas beaucoup de financement pour pouvoir vous lancer. Cette équation entrepreneuriale que vous regardez à l'écran c'est une équation à trois inconnues de type X égale à Y plus Z. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les mathématiques et quand ils entendent parler d'équation le cerveau s'arrête et directement se dit la chose que j'ai abandonné à l'école là donc je vais encore revenir avec ça. Alors je vais expliquer ça de la manière la plus simple afin que toute personne puisse comprendre l'étymologie de cette équation et à la fin de cette petite vidéo vous allez enfin pouvoir définir ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'une start-up parce que dans l'épisode 2 vous comprendrez pourquoi il est important de saisir la nuance entre ces deux expressions sur le plan étymologique. L'équation entrepreneuriale je vais décliner d'abord les différentes inconnues vous avez le X qui est le problème que vous avez identifié dans la société ensuite quand vous avez identifié un problème il faut bien pouvoir déterminer quelle est la solution à ce problème il faut différencier la solution de la réponse parce que vous pouvez identifier un bon problème mais au lieu de mettre sur pied une solution vous développez plutôt une réponse. Comment faire pour comprendre la différence entre solution et réponse ? c'est tout simple lorsque vous avez soif ce qui représente un problème quelle est la solution problème de la soif ? si vous avez soif et vous buvez un carton de yarou vous aurez toujours soif si vous avez soif et vous buvez un litre et demi de jus vous aurez toujours soif mais si vous avez soif et vous buvez de l'eau il y a de très fortes chances que l'eau étanche totalement votre soif voilà dans un exemple qui permet de définir quelle est la différence entre une solution et une réponse en fait au problème de la soif le jus et le yarou ce sont juste des réponses alors que l'eau c'est la solution donc lorsqu'on a identifié le x dans l'équation entrepreneuriale le problème il faut pouvoir développer la solution et non donner une réponse qui ne va pas correspondre à la résolution du problème et si ça ne correspond pas à la résolution du problème ça signifie tout naturellement que qu'importe le financement que vous allez impliquer dans ce projet ça ne fonctionnera pas dès qu'on a fini d'identifier la solution dès qu'on a fini de déterminer exactement le problème qu'on a déjà trouvé quelle est la solution pertinente qui va permettre de résoudre le problème on arrive directement à l'équipe ça veut dire quelle est l'équipe que vous allez constituer pour pouvoir résoudre ce problème vous êtes d'accord avec moi que si au problème soif vous avez identifié la solution yaourt l'équipe qui permet de mettre sur pied un yaourt n'est pas la même que l'équipe qui permet de mettre sur pied un jus de fruits par exemple ou une boisson gazeuse ou encore de l'eau ça veut dire que si vous ne trouvez pas bien le problème directement vous avez raté toute l'équation c'est un peu comme les exercices en mathématiques qu'on nous donnait au secondaire et les enseignants parfois étaient très cyniques en nous donnant ces exercices là alors comment est-ce que ça se passait l'enseignant vous disait exercice 1 15 points première question calculer x deuxième question à partir de x que vous avez trouvé dans la première question calculer y troisième question marc va au marché mokolo avec x argent et y beignets il rencontre son ami jean et il doit partager les beignets avec son ami jean combien de beignets pourra-t-il donner à son ami jean en fait ce genre d'exercice était basé sur le fait que si vous ne trouvez pas x en fait vous avez raté tous les exercices et vous aurez 0 sur 15 c'est exactement comme ça que l'équation entreprenariale se décline ça veut dire que si vous avez mal identifié le problème si vous ne l'avez pas suffisamment si conscrit ça signifie donc que la solution que vous allez mettre sur pied ne sera pas convenable l'équipe que vous allez constituer ne sera pas convenable et directement vous allez rater toute l'équation donc je vais me reprendre x c'est le problème qu'on a identifié dès qu'on identifie un problème on met sur pied une solution la solution est différente d'une réponse je vous ai pris l'exemple avec le problème de la soif la solution qui est l'eau les réponses qui sont les jus ou encore le yahoo et enfin l'équipe qui permet de mettre sur pied votre solution y dans l'équation entreprenariale c'est la population cible la population cible en réalité sont les personnes qui rencontrent le plus le problème que vous avez identifié dans x et enfin z ce sont les moyens de communication qui permet de toucher la population cible voilà ainsi résumé l'équation entreprenariale et lorsque vous n'avez pas encore commencé à résoudre l'équation entreprenariale vous êtes à la phase d'idée et quand vous avez déjà commencé à résoudre l'équation entreprenariale vous êtes à la phase projet donc il faut éviter d'utiliser les phrases du type j'ai mon projet alors que vous n'avez pas encore débuté l'équation entreprenariale quand vous n'avez pas encore débuté cette équation vous êtes encore à la phase d'idée ça veut dire que c'est encore un processus intellectuel qui permet théoriquement de répondre à une problématique dans notre société c'est lorsque vous débutez la résolution de cette problématique que vous êtes en train de passer à la phase projet et qu'est-ce qui se passe ? supposons que vous avez un porte-clés comme celui-ci le porte-clés c'est une solution qui permet de résoudre un problème ça veut dire il y a des personnes qui ont beaucoup de clés les clés de la maison, les clés du bureau, les clés de la voiture ils ne veulent pas perdre leurs clés c'est le problème qu'ils ont et le porte-clés devient donc une solution à ce problème donc supposons que vous avez développé un porte-clés avec une équipe qui a des compétences pour développer un porte-clés avec des compétences complémentaires bien évidemment avec des marketistes, des comptables, etc. et voici dans votre X qui est déjà réuni vous avez votre solution à un problème bien identifié la population cible supposons que vous allez rechercher des personnes qui ont beaucoup de clés vous les considérez comme étant votre population cible maintenant en fonction du type de porte-clés que vous avez son standing, son prix vous allez identifier la population cible qui correspond le mieux à cette catégorie de porte-clés là vous leur proposez votre solution en passant par un moyen de communication Z comme on l'a vu parce que Z ce sont les moyens de communication ou encore les channels et ce qui se passe c'est que vous pouvez rencontrer de façon physique la cible ça peut être lors d'une conférence ça peut être au marché ça peut être dans une librairie ou alors vous pouvez communiquer sur votre porte-clés de façon indirecte ça peut être à travers les réseaux sociaux ça peut être à travers internet ou encore ça peut être à travers les médias classiques comme la radio la presse ou la télévision tout simplement lorsque vous le faites ça veut dire que vous êtes dans le processus de résolution de l'équation entrepreneuriale et quand vous êtes dans ce processus lorsque vous réussissez à vendre ce porte-clés à la population cible en passant par un canal de communication bien précis ça veut dire que vous avez votre problème X que vous avez proposé à la population cible Y votre solution bien évidemment pour résoudre ce problème et qu'ils ont acheté votre solution en passant par le moyen de communication Z que vous avez utilisé directement vous obtenez en entrepreneuriat ce qu'on appelle un business model bien évidemment lorsque vous avez répliqué cette équation ou alors cette résolution de l'équation plusieurs fois et nous arrivons donc sur un terme clé le business model le business model c'est le moyen par lequel une entité économique arrive à gagner de l'argent ça veut dire je vous ai expliqué comment à partir du porte-clés on réussit à gagner de l'argent donc quand vous avez déjà trouvé la méthode par laquelle à travers votre porte-clés vous arrivez à gagner de l'argent directement vous obtenez ce qu'on appelle un business model et c'est dans le business model qui définit la différence entre une entreprise et une start-up une entreprise c'est une entité économique qui a déjà un business model et qui est en train de rendre ce business model exponentiel ça c'est très important ça veut dire que l'entreprise réplique et rend exponentiel un business model qui existe déjà alors que la start-up n'a pas de business model la start-up est en train de rechercher quel est le business model qui va fonctionner prenons un exemple d'entreprise un hôtel dans le X de l'équation entrepreneurial le problème que l'hôtel résout est déjà connu la solution que l'hôtel propose pour résoudre ce problème est déjà connu l'équipe qu'il faut pour mettre sur pied un hôtel est déjà connu ça veut dire que le X de l'équation entrepreneurial d'un hôtel est déjà codifié le Y de l'équation entrepreneurial d'un hôtel à savoir la population cible qui rencontre le problème que l'hôtel résout avec sa solution est déjà connu les moyens de communication Z à utiliser pour pouvoir communiquer auprès de la population cible Y pour proposer la solution X que l'hôtel propose c'est déjà connu ça veut dire que l'hôtel en réalité a déjà une équation entrepreneuriale donc quand vous voulez mettre sur pied un hôtel ça veut dire que vous êtes en train de répliquer un business model ça veut dire une équation entrepreneuriale déjà résolue qui existe et que vous êtes juste en train de rendre exponentiel par le processus de la réplication tout simplement vous pouvez mettre les photos de votre village vous pouvez recruter tous les membres de votre famille mais ça ne change pas le business model parce que à travers ce business model vous proposez de la valeur aux clients et quand vous proposez de la valeur vous la captez parce que les clients payent pour accéder à votre valeur et ils payent en vous donnant de l'argent et c'est avec cet argent que vous gérez vos charges fixes vos charges variables que vous payez les impôts par exemple que vous payez vos salariés que vous payez les factures que vous épargnez que vous effectuez des investissements que vous payez vos actionnaires etc donc c'est l'argent provenant de la valeur que vous avez capté à travers votre business model qui permet tout facilement de pouvoir faire fonctionner l'entreprise à travers un business model qui existe qui fonctionne et que vous êtes en train de rendre exponentiel ça c'est un exemple d'entreprise un exemple de start-up ce serait par exemple une plateforme qui permet de réserver des chambres dans les hôtels dans la ville de Yaoundé ou la ville de Douala ou la ville de Bafossam là nous sommes dans une start-up pourquoi ? parce que le business model qui permet de pouvoir faire fonctionner cette idée de départ n'existe pas encore vous allez devoir créer ce business model là parce qu'il va falloir bien délimiter le problème bien trouver la population cible identifier les meilleurs canaux de communication qui permettent de facilement toucher la population cible afin qu'elle puisse utiliser votre plateforme en ligne pour réserver les chambres dans les hôtels et c'est un travail qui peut prendre du temps c'est un travail qui demande beaucoup d'agilité beaucoup de flexibilité intellectuelle et surtout beaucoup de créativité et lorsqu'on est en étape de start-up ça veut dire qu'on n'a pas encore de business model il y a des erreurs fatales à ne jamais commettre lorsqu'on est en étape de start-up on ne prend pas de salariés on ne prend pas de locaux on ne légalise pas on ne dépense pas plus de 100 000 francs et surtout on ne prend pas de crédit pas de financement on ne fait aucune levée de fonds lorsqu'on n'a pas encore de business model pour ne pas être très long je vous ai expliqué la différence entre une start-up et une entreprise dans l'épisode 2 nous allons voir ce que c'est que le business model en profondeur et nous allons commencer avec les 20 erreurs à éviter lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat au Cameroun l'extrait du livre Le jeune entrepreneur africain je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 d'ici là restez connectés si vous avez des questions posez-les directement en inbox et je vous réponds afin de pouvoir vous donner de plus en plus d'explications ciao à demain